Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une extension qui va vous permettre d'avoir les analyses sur votre site WordPress. C'est une extension gratuite qui va vous permettre d'avoir des analyses simples au niveau de WordPress. Ça va vous permettre notamment de voir les visites sur vos pages, des trucs comme ça, mais ça ne va pas vous permettre, par exemple, d'optimiser vos mots-clés. Vous allez avoir ici des analyses qui vont vous éviter d'installer Google Analytics, puisque ici, vous allez juste installer le plugin et tout va se connecter automatiquement. Vous allez avoir directement les analyses de votre site. Donc, vous pourrez faire des comparaisons entre différentes périodes. Vous allez pouvoir surveiller d'où viennent vos visites, etc. On va voir tout ça ensemble. L'extension que nous allons voir aujourd'hui s'appelle Indépendant Analytics. Et c'est parti. On va aller sur mon tableau de bord et on va regarder tout ça ensemble. Donc, nous voici sur mon site. Ici, j'ai un site où j'ai créé mon portfolio. Pour l'instant, il est en train d'être fait. Donc, les analyses ne sont pas... Enfin, je n'ai rien fait de particulier sur le site et il est très récent. Donc, on a très peu d'analyses dessus. Mais on va voir qu'on va pouvoir quand même avoir plusieurs précisions au niveau du trafic de notre site en installant notre extension. Pour ça, on va aller dans Extensions. Et on va cliquer ici sur le bouton Ajouter une extension. Dans la barre de recherche, on va pouvoir marquer Indépendant Analytique. Donc ici, Indépendant Analytique. Et on va retrouver l'extension ici. Donc, c'est une extension gratuite que vous pouvez utiliser quand vous avez un blog ou un site traditionnel. Par contre, si vous voulez des données analytiques un peu plus poussées, notamment du temps réel ou alors que vous avez une boutique e-commerce, il faudra passer par la version pro qui doit être à une cinquantaine d'euros, si je ne me trompe pas, par an pour avoir les analyses. Si jamais vous ne voulez pas passer par Google Analytique. Donc ici, ça vous permet de ne pas avoir de code à intégrer à l'intérieur de votre site pour pouvoir avoir des analyses assez conséquentes, enfin traditionnelles, sur votre site. On n'aura pas la possibilité d'avoir des analyses de mots-clés. Donc, on ne pourra pas ici optimiser son référencement par rapport à un mot-clé dans une page. Mais on va pouvoir connaître le trafic, le taux de rebond, etc. Donc, une fois que l'extension est installée et activée, on va la retrouver en premier lieu sur le tableau de bord où on va avoir un aperçu général des visites au niveau de notre site. Pour accéder au tableau de bord de l'interface, on peut cliquer ici sur le bouton Open Dashboard. Quand on clique sur Open Dashboard, on a ici une vue générale des trafics sur notre site, notamment avec le nombre de visiteurs, le nombre de vues et les sessions qu'on peut avoir au niveau du site. On aura différentes informations, notamment le nombre de visiteurs, les vues, les sessions, comme je viens de dire, la durée d'une session, le taux de rebond et la vue par session. Donc, on a ici les analyses basiques que l'on peut souhaiter au niveau de son site Internet. On va retrouver des analyses un peu plus poussées en bas où on va avoir le détail des différentes visites sur le site avec la durée des sessions, etc. Une fois qu'on a toutes les données ici, on va pouvoir les trier par différentes périodes de notre calendrier. Donc ici, on va pouvoir faire des analyses aujourd'hui, les sept derniers jours, cette semaine, cette année, etc. Évidemment, si vous venez d'installer l'extension, vous n'aurez pas de données. Il va falloir laisser le temps à l'extension d'accumuler les données pour pouvoir faire des comparaisons. On a ensuite ici la possibilité d'ajouter des filtres en excluant des données au niveau de notre filtrage de données. Ici, on va pouvoir soit inclure ou exclure des données, par exemple le type de page, etc. pour pouvoir avoir des analyses un peu plus poussées au niveau de notre site Internet. On va pouvoir également modifier l'apparence des différentes colonnes qui se situent juste ici en modifiant ici le bouton. On va pouvoir ajouter des éléments. Alors parfois, vous devez avoir un affichage qui sera un peu détérioré. Ce qu'il faudra, c'est supprimer une des colonnes pour pouvoir avoir un affichage qui soit correct. Notamment, j'avais fait l'essai avec la croissance des vues, il me semble. On peut voir ici que le tableau est complètement boudillé. Donc pour ça, il va falloir ici simplement supprimer un élément pour pouvoir avoir un affichage correct. C'est parce qu'en fait, ici, il n'y a pas assez de place pour afficher toutes les données. Donc on se retrouve avec un décalage. Donc si jamais vous avez un affichage qui n'est pas très bon ici, à ce moment-là, il faudra simplement décocher une autre case en attendant que vous puissiez lire les analyses. Une fois que c'est dit, donc on a ici la possibilité de modifier les colonnes. On va pouvoir aussi exporter l'ensemble des données au format CSV, ce qui va nous permettre de pouvoir les consulter, par exemple, dans un fichier OpenOffice ou dans un fichier Excel, afin de pouvoir les catégoriser, les trier, enfin avoir ici sous forme de tableau et pouvoir les trier plus correctement. On a ensuite ici les analyses sur les articles de blog. Alors moi, je n'en ai pas, donc forcément, je n'ai pas d'analyse. Et on a ensuite ici les top landing pages. Donc en fait, c'est les pages d'atterrissage, là où les personnes vont arriver sur votre site. Quelles sont les pages les plus performantes et quelle est la durée de la session, etc. On va retrouver toutes les informations ici concernant toutes vos pages. Vous allez pouvoir même voir si jamais vous avez des erreurs 404 sur votre site pour pouvoir les corriger. Et vous avez accès à l'URL directement ici en cliquant sur le lien. Vous savez le type de document que c'est. Le taux de rebond, la durée d'une session, combien de temps dure une session en moyenne, le nombre de vues, le nombre de visites, etc. Ensuite, vous allez pouvoir suivre les pages qui sont en train de se développer le plus rapidement sur votre site. Donc celles qui ont une croissance de visiteurs plus importante ou celles qui ont des différences au niveau de la croissance des visiteurs. Donc tout ça, vous pourrez l'avoir ici au niveau des filtres. Enfin, ici, ça vous permet de ne pas avoir à justement trier tous les éléments. D'ailleurs, ici, on peut voir qu'actuellement, il y a un filtre qui est appliqué automatiquement pour pouvoir avoir l'affichage ici. On peut ensuite avoir les sites référents, c'est-à-dire de où provient le trafic sur votre site web. Donc on peut avoir ici, par rapport au moteur de recherche, de quel moteur de recherche provient le trafic. Ici, on peut voir que c'est Google. Et ensuite, on peut avoir ici, par rapport aux médias. Donc par exemple, ici, YouTube. Et pareil que pour les pages, on peut avoir les domaines référents qui vont avoir le plus de développement au niveau de l'apport de visiteurs. Donc on peut avoir ici, les faster growers référeurs. Donc les sites qui référencent le plus de visiteurs sur votre site. On peut avoir sur la dernière période de 7 jours. Ensuite, on peut avoir par zone géographique. Donc on peut avoir par tous les pays, directement. Avoir une vue d'ensemble de où provient le trafic au niveau du site web. Ou alors, on peut avoir uniquement les pays d'Europe, en fait, qui vont s'afficher uniquement au niveau de la carte. Et ensuite, ici, on a les données qui nous sont indiquées pour savoir combien de temps, enfin, de où proviennent les visites, de quel pays exactement, et la durée de session de chaque pays, avec le taux de rebond. On a ensuite la possibilité de voir sur quel appareil est consulté le site Internet. Donc ici, on a les navigateurs. Et ici, on va savoir si c'est Chrome, Firefox ou Microsoft Edge, ce qui vous permet d'optimiser l'affichage sur les différents appareils. Assurez-vous toujours, quand vous créez un site Internet, que vous avez un bon affichage, notamment entre Filzilla et Chrome, parce que quelquefois, vous avez un bon affichage sur l'un et pas un bon affichage sur l'autre. Donc, exploitez toujours plusieurs navigateurs quand vous créez un site pour voir si ça s'affiche correctement sur tous les navigateurs, car ce n'est pas toujours le cas. On a ici, ensuite, les OS. Donc, c'est les systèmes d'exploitation. Donc ici, c'est Windows, Android, iOS, Mac, Ubuntu. Et ensuite, ici, on a différents réglages. Alors, les réglages, il n'y aura pas grand-chose à faire. Vous pouvez activer le mode sombre du thème pour ici changer l'apparence. Vous pouvez suivre les comptes connectés. Donc, ça sera les visiteurs qui sont actuellement sur votre site. Savoir si c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent sur votre site. Ici, les statistiques de la barre d'administration. Vous pouvez désactiver les statistiques de la barre d'administration qui apparaissent lorsque vous consultez une publication. Le dashboard du widget, c'est en fait cet élément que vous avez ici à l'entrée. Vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez. Alors, j'étais dans les réglages. Et ensuite, ça va concerner le blocage des IP. Donc, ça, ça peut être intéressant. Par exemple, vous, quand vous allez aller sur votre site, vous n'avez pas forcément envie que vos connexions soient prises en compte à l'intérieur de votre analyse. Vous ne voulez pas, si vous allez dix fois sur votre site, vous ne voulez pas que votre site compte dix visites, alors que c'est toujours vous qui allez sur votre site. Donc ici, vous allez pouvoir bloquer par rôle d'administrateur ou alors vous pourrez également bloquer une IP particulière. Si vous souhaitez, par exemple, bloquer des IP de moteurs de recherche qui viennent sur votre site pour crawler votre site, vous pourrez ici les indiquer. Et ensuite, vous pouvez sélectionner des droits du compte qui va pouvoir avoir accès aux analyses de votre site. Donc, si jamais vous êtes plusieurs à travailler sur le site Internet, vous allez pouvoir sélectionner ici quel rôle a la possibilité de voir les analyses ou de modifier justement l'extension qui est installée ici. Ensuite, ici, vous avez un compteur de vues publiques. Je ne vous invite pas à le configurer particulièrement. C'est pour indiquer, par exemple, sur un article ou sur une page combien de vues vous avez eues. Cela n'a pas vraiment d'importance. Ce n'est plus une pratique qui est mise en avant. On a ensuite la possibilité de faire un export des analyses directement. Donc, on va pouvoir exporter les analyses pour les importer dans un nouveau document qui sera un document d'analyse de ce plugin. On a également la possibilité d'exporter ces analyses au format CSV afin de pouvoir les consulter plutôt que dans l'extension elle-même. On peut les consulter, par exemple, sur un tableur comme Excel ou un truc comme ça. Donc, OpenOffice, par exemple. Et ensuite, on va avoir ici la possibilité de remettre les analyses à zéro ou alors de retirer directement toutes les informations qui sont collectées au niveau de la base de données et de désactiver l'extension. Donc, ça, c'est quelque chose à faire. Si jamais vous voulez supprimer l'extension, il faudra d'abord cliquer ici afin de retirer toutes les données qui peuvent combler votre base de données pour rien. Donc, on a fait le tour des différentes fonctionnalités d'indépendants analytiques. On peut aller voir les tarifs professionnels. Ici, on peut voir que si vous avez un compte gratuit, vous avez donc toutes les fonctionnalités que l'on vient de voir et vous pouvez ici le télécharger directement ou directement, comme je l'ai fait, dans WordPress. Et vous avez ici la licence Pro qui vous permet d'avoir des analyses plus complètes sur WooCommerce, notamment les performances de conversion, etc. que vous pourrez retrouver directement sans devoir installer de code, sans devoir aller dans la search console, prendre un code, détecter votre site, etc. Vous aurez toutes les analyses qui seront faites directement juste en installant l'extension. Donc, on peut voir que c'est 54 dollars par an. Il faudrait tester, en fait, sur la version WooCommerce. Je ne l'ai pas testé, voir si ça vaut vraiment le coup. Et ensuite, en période illimitée, ici, ça fait peut-être un peu cher, en fait, pour l'extension, juste pour avoir des analyses. Après, plutôt que de passer par l'extension payante qui est ici, passer directement par Google Analytics si vous voulez des informations plus poussées au niveau de votre site Internet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître et également à cette vidéo d'avoir plus de vues. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Et si jamais vous avez des projets de création de sites web ou d'autres projets pour votre site, vous pouvez retrouver tous les liens utiles sous la vidéo. En attendant, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.